Pierre Soulage Né en 1919 à Rodez, en Aveyron, dans une famille modeste dont le père Forgeron décède cinq ans plus tard. Maint de fois, Soulage a dit ne voir aucun intérêt aux études. Il a pourtant réussi son baccalauréat de philosophie et monte à Paris en 1938, à l'âge de 19 ans, afin de tenter le concours de professorat de dessin ainsi que le prix de Rome en passant par la case École Nationale des Beaux-Arts. A ce stade, on est un peu embêté, parce qu'il n'a pas de formation artistique, il ne montre d'intérêt pour rien en particulier, sinon le rugby, ou paraît-il, il excelle. On sait simplement qu'il a vu une rétrospective sur Cézanne et une autre sur Picasso, elles lui font fortes impressions. Sans tout ça, c'est la version officielle de son ami Pierre Ancrevé, auteur d'une biographie sur Soulage, donc forcément très objectif. L'examen d'entrée au Beaux-Arts réussit, Soulage décide que ce n'est pas pour lui. Pour passer les épreuves, il traverse une exposition des élèves sur les torses nus, il trouve ça déplorable et repart pour Rodèze. La guerre commence alors. Admis au concours national des Beaux-Arts, il est versé dans l'artillerie comme officier. En 40, il est démobilisé et file au Beaux-Arts toujours, mais un Montpellier, où un concours de professeur à deux dessins se prépare malgré tout. Il y commence sa vraie formation en écumant le musée Fabre de façon régulière afin d'y voir Gustave Courbet, Nicolas Poussin et Campanin. Sous-titrage ST' 501 J'ai découvert ce moment-là le musée Fabre. Et le musée Fabre, ça a été pour moi, pendant toute la guerre, tant qu'il a été ouvert, un refuge, et un endroit d'ailleurs où j'ai regardé avidement toutes les peintures que j'aimais là. J'avais été d'abord frappé par un tableau de Campana, ou de Campanir, suivant... qui était une descente de croix. Un tableau d'une grande austérité qui me touchait beaucoup. Une composition pyramidale, avec la totalité des personnages en contraste sur un fond clair. Je faisais ça très... Et puis alors, il y avait, tout près de là, deux urbarrans, dont un en particulier magnifique. Puis à côté, il y avait une salle du 19ème, avec une collection de Courbet admirable. C'est un lieu que j'ai fréquenté, toujours, tant que j'ai pu. En 1942, il se marie, et trouve une position de régisseur de domaine agricole autour de Montpellier. Il devient donc viticulteur. Il a 23 ans, et il collectionne la revue nazie, Signal, qui présentait des peintures dites dégénérées. Étonnant de priorité que celle-ci ait l'effet complètement inverse, puisque les futurs abstraits s'accordent tous pour dire que cette revue était leur seul contact avec l'avant-garde. A l'hiver 1945, son beau-père lui propose de lui succéder à la tête de l'entreprise familiale d'import-export, à Sète. Devant cette proposition, Soulages abandonne tout, claque la porte, et part s'installer à Courbevoie à côté de Paris, se consacre alors à la peinture à 100%. ... ... ... Sous-titrage FR ? ... 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